Pour la plupart, nous sommes des victimes de notre connaissance. Pour la plupart, nous sommes victimes de ce que nous avons appris, nous sommes dépendants de ce que nous savons, parce que ce que nous savons nous donne du réconfort. Donc, on s'attache, on s'attache à ce réconfort que cela pourvoit et on est prêt à tout faire pour garder cela. Au détriment même de la réalité qui existe. Et la réalité, à ce moment-là, est mise en berne. On se le cache, parce que cela dérange tout ce que je veux pour moi, tout ce que j'aimerais faire exister pour moi. Mais pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi nous les humains nous sommes tellement intéressés par ce que je peux gagner, je peux avoir, je peux jouir, tous les privilèges que je peux gagner. Et pourquoi ? Tu t'es posé déjà cette question-là ? Et c'est une question essentielle de savoir les raisons pour lesquelles tu vis ainsi et toutes les conséquences qu'il y a derrière tout cela. parce qu'il y a des conséquences. Chacun d'entre nous, on veut faire exister cette zone de confort qui nous donnera du bien-être à moi, qui suis en quête de tout cela, qui est cette ambition de pouvoir arriver à être dans le bien-être. Et tout cela, c'est une propagande, la propagande des décennies, qui nous a expliqué que tu dois réussir à être celui qui est bien dans le bien-être. Tu dois réussir à te faire une zone de confort, tu dois réussir à te faire une place. Et cela veut dire une place dans les rangs sociaux, au-dessus de la mêlée. C'est quelqu'un qui veut s'en sortir, qui veut y arriver. Et cela, c'est la propagande de nos nouvelles sociétés. Et cela a été ruminé depuis très longtemps. Parce que ce que nous étions avant a permis à aujourd'hui d'être comme cela. Nous avons dû rêver, nous avons dû avoir ces espoirs que je serai mieux. Nous vivons pour être mieux. Et mieux, cela se trouve dans demain. Puisque maintenant, il y a une condition qui m'empêche d'être ce que j'aime. Donc, j'espère pour demain, j'idéalise la vie que j'aimerais avoir. Et je la poursuis, je veux la faire exister. Et à travers l'ambition, à travers toutes les activités que la plupart d'entre nous ont fait. C'est la cause pour laquelle on agit ainsi. On agit pour que demain sera mieux. Tu peux le voir toi-même. Ce n'est pas le tout de m'écouter et de dire oui, oui, tu as compris. Mais tu peux le voir pour toi-même ça. C'est quelque chose qui se passe en nous. C'est inné dans toute la race humaine. Le fait, c'est de pouvoir découvrir cette illusion qui est là. Qui te fait courir tout le temps. Tu as besoin d'arriver quelque part. On t'a dit comment tu dois être. Donc, tu passes tout ton temps à exécuter le programme de toute la propagande qui t'a été donnée. Tes aïeux, tes amis, ton école, tes institutions, ta religion t'a dit comment tu dois être. Tu dois arriver à être celui qui plaît. Celui qui sera admis. Celui qui sera accueilli au paradis. Et le paradis pour la société, c'est la réussite. C'est avoir tout ce que tu t'es promis à toi-même d'avoir. Et ça va aussi psychologiquement. Le niavana, tu te promets aussi cela. Nous sommes des êtres humains de course vers ce que l'on attend, vers ce que l'on aspire. On aspire à être bien. Le bien-être. Celui qui veut ça, c'est celui qui n'est jamais satisfait. Parce que tout le bien-être que tu peux te procurer sera éphémère. Puisque qui c'est qui jouit du bien-être ? Ben, c'est celui qui n'en a jamais assez. Parce qu'il faudra qu'il sécurise ce bien-être. Et ce bien-être s'en va par la fenêtre. Et le personnage qui a acquis ce bien-être, il sera dans le désarroi. Et comme tu t'es identifié à ce personnage, alors tu vas tout faire pour pouvoir faire en sorte que ta vie reste toujours pareille. Tu veux ces habitudes, ces trintrins qui te gardent dans le réconfort de ce que tu peux jouir, de tout ce que tu sais. Donc tu ne veux pas abandonner ça. Tu n'abandonnes pas ce que tu as acquis. Tu t'accroches à ce que tu as acquis. Mais tu vois, cette activité, c'est une activité qui a créé beaucoup de problèmes dans nos relations. Parce que nous avons voulu être ce que nous ne sommes pas. Donc en fait, ce que tu es, c'est un mensonge ambulant qui veut se faire valoir en tant que mensonge. Mais tu n'es pas ça. Ça, c'est le passé que tu te donnes d'être. Et ce passé que tu te donnes d'être est le mensonge de ce que la vie, elle est maintenant. De ce que tu es, peau de vrai. Donc, tu as ce soi qui s'est substitué à ce que tu es, peau de vrai. C'est ce qu'on appelle l'image que tu te donnes. L'image de soi n'est pas toi. Une image ne peut pas être la réalité. La réalité, elle est en dehors de l'image. Donc, abandonner l'image pour être vraiment là est un art. Un art de vivre qui fait que tu te libères de toutes les dépendances que tu as. Parce que la dépendance, c'est que tu as besoin de cette image pour exister. Donc, tu es dépendant de l'image. Tu es dépendant de ta réussite. Tu es dépendant de tous tes désirs que tu as pour devenir ce que tu aimerais être. Donc, toute cette dépendance fait que tu es dans un cercle vicieux qui tourne en rond. Et toute ta vie ressemble à ce qu'on appelle l'habitude et les trintrins. Tu répètes tout le temps les mêmes choses. Puisque ce que tu veux, c'est ce que tu connais. Tu ne peux pas vouloir ce que tu ne connais pas. C'est logique, non ? Vouloir ce que tu ne connais pas, c'est impossible. Donc, ce que tu veux, c'est ce que tu as appris. Ce que tu as entendu. Ce que tu as ruminé. Ce que tu connais. En fait, ce sont les références que tu as de ton vécu passé. Qui te donnent la marche à suivre. Et pour toi, ça devient une croyance qu'il y a quelque chose à atteindre. Puisque l'imagination de ton esprit fait exister ces choses comme si c'était réel. Comme si c'était là-bas. Comme si ça n'existait pas maintenant. Donc, la pensée que tu as, tout ce que tu connais, te trompe. Parce que, tout ça, c'est concocté dans ce que tu es là maintenant. Tout l'expérience que tu as, tu l'enjolives un peu. Et tu le projettes dans ce que tu aimerais faire exister. En fait, nous sommes toujours en quête de quelque chose qui viendra. Mais il y a toujours eu cette déception. Cette déception, c'est parce qu'on s'est attaché à quelque chose qui n'existe pas. On s'est attaché à l'illusion de nos désirs, la zone de confort que l'on aimerait faire exister. À l'image que tu voudrais être. Mais ça ne peut pas exister. Tout ça, c'est des histoires. On se raconte des histoires. Et les histoires, on aime bien se raconter. Parce que ces histoires nous réconfortent. Pourquoi on a besoin d'être réconforté ? Parce qu'on est face à une réalité qui est insoutenable. Cette réalité, elle est immense. Elle est incompréhensible. Parce qu'elle sort de quelque chose que tu ne connais pas. Elle est là. Et toi, comme tu ne le connais pas, tu essayes de l'appréhender, d'arranger, d'essayer de comprendre. Essayer de la mettre au goût de ce que tu sais. Mais quand tu l'auras accepté, cela deviendra ce que tu sais. Donc, on va toujours vivre dans le passé, avec ce qu'on sait. Mais on n'est jamais prêt à laisser être ce qu'il y a là, maintenant. Ce qu'il y a, c'est ce qui coule là. Et c'est ça la réalité. Et la réalité, c'est que tu n'es pas prêt à abandonner tout ce que tu sais. C'est pour juste en faire l'expérience. T'abandonner dans cet inconnu. Et c'est pour ça qu'on cherche du réconfort. Pour ne pas être confronté à cet inconnu. Et cet inconnu, c'est ce que tu es. Tu es l'essence même de cet inconnu. Cet inconnu, c'est l'éternité. Mais c'est seulement quand tu vas entrer dedans, que tu vas faire la connaissance de ça. C'est ça, faire la connaissance de soi. Faire la connaissance de ce que tu ne veux pas voir, finalement. Parce que dans cet inconnu, il y a tout. Tout est là. Et tout doit être révélé. A celui qui ouvre les yeux. A celui qui s'approche de ça. Mais si tu résistes, alors tu vas toujours t'accrocher à ce que tu connais. Et tu ne vas pas faire l'expérience de ta vraie nature. Cette vraie nature, c'est l'immensité. C'est l'éternité. C'est ce qui est incommensurable. Il y a de la beauté dedans. Il y a de la joie. Il y a de l'intelligence. Parce que tu n'es plus attaché à tout ce que tu sais. Ça veut dire que tu lâches ce que tu sais. Et tu rentres dans un phénomène exponentiellement grand. Et qui te donne une perception au-delà de tout ce que tu sais. Ta perception, donc, de la vie s'élargit. Parce que tu as accepté de ne pas t'accrocher au passé. Et pour ça, il faut que tu comprennes que tout ce qui t'empêche, c'est la peur d'avancer. La peur d'aller voir au-delà de ce que tu connais. Donc, nous vivons sur cette planète et nous avons appris tout ce que on connaît. Et ce que on connaît est devenu essentiel. Est devenu quelque chose de crucial, vital. Et on vit nos relations à travers ça. Donc, on connaît des choses. Et on a tous cette connaissance de ce que l'on a appris. Nos cultures, nos réussites, nos sociétés, comment elles marchent. Tout ça, ce sont ce que nous sommes. Nous sommes devenus ça. Et on est 8 milliards de personnes sur la Terre. 8 milliards de personnes interprètent cela à sa façon. Donc, ils voudraient que les choses soient comme d'habitude. Chacun d'entre nous, on attend à ce que ce qui se passe là-bas autour de nous puisse être au goût de ce que je sais. Parce que ce que je sais, ça me réconforte. Donc, je ne suis pas d'accord quand quelqu'un vient déranger ce que je sais. Mes conclusions, ce que j'ai appris, ce que je suis. Donc, il y a un conflit entre ce que je suis et ce qui est. Parce que ce qui est, est là. Il y a la réalité autour de toi qui est là. Ça, tu ne peux rien faire. Ce qui est, sera toujours là. Et tu ne peux rien faire pour arranger, contrôler. Parce que cela est la manifestation de tout ce qui se joue. La vie, c'est toute une action qui se déploie tout le temps. Elle ne s'arrête jamais. Elle est tout le temps en expansion cette vie. Et toi, tu veux garder la vie que tu as gagnée. C'est-à-dire tout ce connu que tu as. C'est pour ça que, pour la plupart, on est stagné dans nos petites routines. À se languir d'une liberté. Parce qu'on n'est pas libre. On est libre seulement si on lâche ce que l'on sait. Pour accepter ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, ce n'est pas toujours facile d'accepter. Parce qu'on t'a dit comment tu devrais être. Donc, tu vois ce que tu es. Et tu caches ce que tu es. Parce que la conformité, les autres te demandent d'être ce que tu devrais être. Donc, tu joues le rôle de ce qui est attendu de toi. Tu essayes de faire plaisir pour être reconnu, accepté. Et quand tu es accepté, tu as l'impression que tu es quelqu'un. Puisqu'on te reconnaît. Mais en réalité, ce quelqu'un qui existe là, c'est une invention de ce que le passé propose. Ce n'est pas vrai, ça. C'est ça, le personnage. Ce qu'on appelle moi, l'ego. Il veut se faire valoir à travers ce qui est acquis. Mais tout ce qui est acquis, ne peut pas être une réalité. Puisque ces mots, qui est seulement ce qui coule dans l'instant présent. Et qui est à tes yeux inconnu. Qui est à tes yeux quelque chose d'appréhensif. C'est ça que tu as peur de regarder. Mais ça, c'est ce que tu es. Et quand tu te vois tel que tu es. Alors, tout d'un coup, ce que tu es se transforme. Parce que la vision de ce que tu vois, de tout ce qui se déroule de manière inexorable. Donc, on est face à ça. Et c'est ça que l'esprit résiste. Il résiste à ce qu'il y a de nouveau. Parce que la peur du nouveau te fait t'attacher à ce qui est vieux. C'est pour ça que nous avons un monde où tout est acquis. Tout est vieux. Tout est reconnu. Tout est accepté. Acceptable. Et que la norme établie a dit c'est comme ça. La conclusion de tous ceux qui ont vécu avant a dit c'est comme ça. Et toi, tu vas répéter que c'est comme ça qu'on aime les choses. Et ça ne doit pas être autrement. Donc, s'il y a quelque chose qui vient déranger cette posture, alors tu es dans tous tes états. Parce que tu ne veux pas être dérangé. Tu as déjà établi ta zone de confort sur tes conclusions. C'est pour ça que tout ce que tu sais doit être abandonné pour pouvoir accueillir ce qui est inconnu. C'est-à-dire l'autre. L'autre, si tu l'accueille tel qu'il est, sans que tu puisses avoir une image de lui. Sans que tu puisses voir en lui quelque chose qui te dérange. Juste l'accepter. Parce qu'il est comme ça. Alors, il y a possibilité d'être ensemble. De vivre en paix. Mais c'est la chose probablement la plus difficile qui soit donnée à nous, les êtres humains. Parce que nous avons tous cette envie de garder ce que nous avons conclu. Et nos conclusions, ce sont des idéaux. Ce sont des références du passé que nous ne voulons pas lâcher. Donc, si quelqu'un vient confronter, alors il y a argument. Il y a résistance. Il y a rivalité. Et c'est pour ça que, pour la plupart, on n'arrive pas à vivre ensemble en paix. Donc, on s'est terré chacun dans sa petite bulle. À regarder midi à sa porte. Et à se méfier des autres. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre que pourquoi l'autre n'est pas comme moi. Comme moi, je pense. Je pense d'une telle manière et tout le monde devrait me faire plaisir. Et être ce que j'aime. Mais pas ce que je n'aime pas. Voilà l'idée de l'homme. Mais cette idée, ça fait la rivalité dans le monde entier. C'est seulement quand tu abandonnes tout ce que tu sais. Qu'il est possible d'accueillir tout. Parce que, à ce moment-là, tu es le tout. Parce que, quand tu abandonnes les petites choses que tu as acquises. Tu te connectes au tout. Et le tout, c'est ce que l'on a tous. Donc, on peut passer au-delà de toutes les différences. On voit au-delà de l'horizon de la race humaine qui a créé toutes ces différences. On passe au-dessus de la différence dans la religion, dans les rangs sociaux, dans les idéaux qui se sont mis en place. On passe au-dessus de tout ça. On voit loin derrière tout le magma de la confusion. Et on accepte ce qui se passe sans critiquer, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Parce que, si tu dis que c'est bien ou c'est pas bien, tu vas rentrer dans le jeu. Et tu vas commencer à être toi-même en rivalité avec les choses. Là on dit, accepte, ne fais rien, ne veux rien. Juste, soit celui qui regarde tout d'un œil qui est au-dessus de la mêlée. Et qui ne rentre pas en conflit. C'est ce genre de regard sur la vie qui peut faire en sorte qu'on puisse vivre sur le même sol, un sol commun. Le sol qui n'est pas commun, c'est celui de chacun dans sa petite bulle. Mais si on sort tous de nos petites bulles, il y a un sol commun. Et c'est là où on peut s'entendre. Quand il n'y a plus la différence. Quand on a abandonné nos histoires. Quand on a abandonné nos conclusions. Parce que la vie elle-même n'est pas une conclusion. C'est l'éternité. Ça ne peut pas être conclu. C'est tout le temps ouvert. C'est tout le temps quelque chose qui va vers l'exponentiel. Tu découvres à chaque instant. L'univers. Qui est infini. Donc il n'y a rien que tu peux garder. Si tu gardes, ça va t'empêcher d'aller découvrir. Tu seras amarré avec ce qui te retient. Être libre. Oui. C'est un art. Parce que. Il faut savoir voir ce qui te retient. Ce qui te retient. C'est ce que tu as appris à être. Et quand tu as appris à être cela. Alors tu fais tout. Pour garder tout ce que tu es. Au détriment de ta liberté. La liberté c'est d'être. D'être vrai. D'être authentique. D'être ce qui est immense. D'être ce qui est grand. D'être ce qui est infini. Mais pas être. Ce que tu aimerais être. Là. Tu t'enfermes dans une petite bulle. D'autresامs de vous préférer. D'autres temps. D'autres temps. D'autres temps. endors. D'autres temps. D'autres temps. D'autres temps. C'est parti !